Organisée par les forces armées égyptiennes, la foire présente les dernières technologies, équipements et systèmes militaires et de sécurité. Cette exposition qui se déroule sur 17 000 carrés, réunit 373 entreprises internationales de défense majeure de 41 pays, dont 28 entreprises chinoises ainsi que des dizaines de sociétés américaines, russes et françaises. Notre société, China National Aerotechnology Import and Export Corporation, est une société chinoise de défense dont l'activité principale est les produits de défense aéronautique. Nous avons une longue histoire de coopération avec les forces de l'air égyptienne. Nous nous intéressons à l'établissement d'une coopération stratégique avec l'Egypte qui possède la plus grande puissance militaire dans la région. Cette exposition a une grande influence régionale. C'est une bonne occasion pour échanger nos vues sur les technologies militaires et les systèmes de défense aériennes. Des ministres de la défense dont la ministre française Florence Parly ainsi que des ministres de la production militaire et les chefs d'état-major de quelques pays étrangers ont participé à la cérémonie d'ouverture de cette foire et donné des conférences en marge de cette exposition. Ce salon fournit également des pavillons spéciaux pour les pays les plus avancés dans le domaine de la fabrication d'armes telles que la Chine, les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et l'Italie. L'objectif de cette exposition est d'en savoir plus sur les dernières technologies de l'armement en échangeant nos vues avec les plus grands fabricants d'armes dans le monde et en échangeant les expériences dans les différents domaines militaires. Ces grandes entreprises internationales participent à cet événement afin de présenter les dernières technologies, équipements et systèmes militaires et de sécurité sur terre, sur mer et dans les airs. Les trois jours d'exposition témoignent également de l'offre de matériel lourd comme des chars et des véhicules militaires ainsi que des armes légères et de petits calibres. Ashraf Masoud, pour CGT1 français, le Caire, Egypte.